Depuis toujours, les prédateurs et leurs proies sont habitués à se fondre dans les paysages dorés de la savane africaine. Mais au printemps, la végétation se réveille et la terre explose de mille couleurs. La savane aride fait alors place à un jardin d'Éden, avec l'océan pour ultime frontière. L'Afrique du Sud abrite presque autant de biotopes que tout le reste du continent. Du désert du Kalahari jusqu'à la péninsule du Cap, en passant par les collines fleuries du Namakwaland, c'est un univers multicolore qu'elle offre aux animaux. La zone sud-ouest du désert du Kalahari, où se rejoignent les frontières du Botswana, de la Namibie et de l'Afrique du Sud, est la partie la plus sèche. Malgré cela, certains animaux se sont adaptés à cet environnement hostile. Ils peuvent s'abstenir de boire pendant plusieurs jours d'affilée. Ainsi, même des espèces d'apparence fragile peuplent le Kalahari. C'est le cas du racifleur de Brands, qui, malgré sa bouille à croquer, fait fi des nombreux prédateurs qui l'entourent. Plutôt solitaire, il compte sur sa vigilance et la rapidité de ses réflexes pour échapper au danger. A la moindre alerte, il se réfugie dans l'une des 50 galeries souterraines qui constituent son terrier. Celui-ci lui assure également une température clémente en été. Rassuré, le petit rongeur peut se mettre en quête de nourriture. N'ayant que très rarement de l'eau à boire, le racifleur compte sur les plantes pour s'hydrater. En saison, il apprécie particulièrement les fleurs qu'il contribue à polliniser en fourrant son museau un peu partout. Dans le lit d'anciennes rivières, des acacias parviennent à capter l'eau des nappes phréatiques grâce à leurs très longues racines. Ces arbres procurent de l'ombre et maintiennent un peu d'humidité dans l'air, permettant à d'autres plantes de se développer. Celles-ci attirent les antilopes, notamment les springbox, qui se rassemblent en petits groupes de mâles célibataires ou de femelles avec leurs jeunes. Habituées aux terres arides, ces gazelles aussi peuvent se passer d'eau durant quelques jours s'il le faut. Elles en trouvent le minimum nécessaire dans les jeunes pousses de graminées, les feuilles ou les racines qu'elles parviennent à dénicher. Heureusement, plusieurs puits aménagés par l'homme leur permettent de se désaltérer régulièrement. Dans les parcs et réserves naturelles, ces sources artificielles aident les animaux à supporter la saison sèche. Car même si les orages sont courants, ils ne donnent pas ou peu de pluie. Le lit des rivières est également parcouru par quelques groupes d'autruches, peu intimidés par l'austérité des lieux. Outre les végétaux dont elles se nourrissent, elles trouvent ici de quoi alimenter leurs besoins en sel minéraux. À l'occasion, elles ne rechignent pas à avaler un criquet, par exemple, qui constitue un bon apport en protéines. Ces championnes de la survie en milieu désertique partagent un grand plaisir. Les bains de sable qui leur servent à entretenir leur plumage. Mais les emplacements propices ne sont pas nombreux, et ceux-ci sont chèrement défendus. De par sa grande taille, qui peut atteindre 2,30 mètres chez le mâle, l'autruche voit les prédateurs de loin. Cela explique sans doute pourquoi tant d'antilopes profitent de ses talents de sentinelle. Si une autruche se met à fuir, c'est qu'il y a un danger. Ici, les plus grands des oiseaux sont souvent fréquentés par un autre habitué des zones arides, l'oryx gazelle. En effet, le métabolisme de ce ruminant supporte non seulement la sécheresse, mais également la chaleur, puisque sa température corporelle peut grimper jusqu'à 45 degrés sans dommage. Ses longues cornes ne lui servent pas qu'à se gratter. Il a été prouvé qu'un oryx est capable de tuer un lion, même s'il préfère généralement éviter le combat. Pour économiser leur force et éviter de transpirer, les oryx s'activent peu. Comme de nombreux bovidés, leur occupation favorite consiste à regarder les autres animaux s'agiter. Lorsqu'ils se décident à bouger, ils ne se doutent pas que leurs longues cornes sont visibles de loin et suscitent la curiosité d'une famille de suricates. Ces animaux très sociaux ayant de nombreux prédateurs, ils sont d'un naturel méfiant, mais aussi curieux. Ceux-ci s'intéressent à cette houtarde à miroir blanc. La présence de ce mâle pourrait bien induire la proximité d'une femelle et de son oeuf, lequel constituerait un excellent repas. Mais le père semblant bien décidé à monter la garde, l'omelette attendra. Cette scène semble bien amuser le relier à l'ombrun, mais échappe complètement au vautour, trop attentif à son petit. Les gnous sont, quant à eux, moins habitués à l'extrême sécheresse. C'est pourquoi la population la plus importante se trouve au Kenya et en Tanzanie. Ceux qui vivent ici, en troupeaux de quelques dizaines d'individus seulement, survivent grâce aux points d'eau aménagés. Ce mâle peut se désaltérer tranquillement, tout en surveillant le harem de ces femelles qui ruminent non loin de là. Sur un terrain où la végétation est pauvre, les gnous passent beaucoup de temps à brouter. Cela fait les affaires de la corneille du cap, qui a ainsi tout loisir de dénicher des insectes sur son dos et de s'initier à l'équitation. Le gnous mâle aime faire régner l'ordre dans son harem et avec ses jeunes, notamment lorsqu'un danger les menace. D'ailleurs, le troupeau ne tarde pas à se figer tout sens aux aguets, car furtivement, un intrus est glissé au point d'eau. Par cette chaleur, le léopard est assoiffé et ce ne sont pas les protestations de la corneille qui vont l'empêcher de boire boulûment. Néanmoins, le félin reste sur ses gardes, conscient d'être cerné et surveillé par tous les autres animaux. Ces derniers restent à distance respectables, espérant qu'il ne se passe rien de dramatique. Au contraire, le vautour Oricou aimerait bien qu'une chasse ait lieu afin d'en dévorer les restes. Mais le léopard était simplement venu boire et il repart aussi silencieusement qu'il était arrivé. Le soulagement des uns répond à la déception du charognard. Un couple d'aigles bateleurs est le premier à oser rejoindre la source, bientôt imité par un aigle ravisseur. Lorsque le soleil descend enfin, que la chaleur décroît, les animaux se montrent un peu plus actifs. Les écureuils fouisseurs supportent bien les hautes températures car leur terrier limite les excès de chaleur. Une fois dehors, ils se servent de leur queue comme d'un parasol. Le sable chaud ne les dérange pas, au contraire. C'est un moyen agréable de se débarrasser de tous les parasites. N'ayant que très rarement accès à l'eau, l'écureuil recherche principalement des plantes juteuses ou des bourgeons en saison. Trouver de la nourriture dans une zone aussi aride tout en surveillant constamment ses arrières demande beaucoup de temps. Heureusement, son odorat puissant lui permet de repérer les racines intéressantes en sous-sol. Il ne lui reste plus qu'à creuser, ce qui ajoutera éventuellement une galerie de secours à son terrier. A l'occasion, il pourra croquer une ou deux termites, imitant ainsi le gonolec rouge et noir dans sa recherche d'insectes. Lorsque tout est calme, on peut entendre le tambourinement du pic de Bénette. Ce mâle, reconnaissable à sa calotte crânienne entièrement rouge, essaye peut-être d'attirer l'attention d'une femelle de passage. Il semble en tout cas décider à se faire beau, bientôt imité par l'écureuil. pelage ou plumage, peu importe, pourvu que tout soit parfaitement lustré. Hélas, ce soir, ce sont surtout les moucherons qui sont attirés par l'humidité des yeux des animaux afin de s'y abreuver. Le choucador à haut rayon bleu, qui a l'habitude de se regrouper sur des arbres dortoirs lors du coucher du soleil, doit subir le harcèlement des petits insectes, surtout par temps d'orage. L'air est électrique. Le ciel gronde, mais ne daigne pas faire offrande de pluie. Après une nuit aussi agitée, le réveil est un peu difficile pour la faune. La tourterelle du cap combat l'engourdissement par un brin de toilette. Dès que le chacal à chabrac aura fini de s'abreuver, les choucadors pourront profiter des plaisirs du bain. Les lionnes, elles, ont bien l'intention de s'assoupir. Elles dormiraient tranquillement si une hyène brune ne venait pas renifler ici, attirée par l'odeur de leur proie tuée cette nuit. L'intruse comprend vite le message et n'insiste pas. Les lionnes passent généralement 20 heures par jour à se reposer. Ne chassant pas systématiquement chaque nuit, elles s'occupent soit à digérer leur gargantuesque repas, soit à économiser leur force. Quoi qu'il en soit, toutes les raisons sont bonnes pour s'allonger. Le plus grand prédateur d'Afrique est l'un des rares félins à ne pas être solitaire. Les lionnes vivent en groupe très soudé de femelles, partageant des liens de parenté entre sœurs, mères et tantes. Elles sont accompagnées de un ou plusieurs mâles venant d'autres familles. Le témoignage permanent des liens familiaux vise à renforcer la bonne entente et la complicité au sein d'un groupe où les conflits pourraient vite devenir sanglants. Cette connivence est également avantageuse pour chasser en meute. Dès qu'elles se croisent, les lionnes se lèchent, se reniflent, se frottent et se câlinent. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi rassurés sur leur affection réciproque et l'harmonie qui règne dans leur groupe, les lionnes mènent une vie sereine. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En effet, pour le jeune autour-chanteur, l'apprentissage de la chasse n'est pas une sinécure. Surtout lorsqu'il s'attaque à plus malin que lui. L'insolence de cette famille d'écureuils est juste insupportable. Les rongeurs semblent prendre un malin plaisir à le narguer, sans doute pour l'éloigner de leur terrier principal. Pourtant, le rapace ne ménage pas ses efforts. Mais plus le temps passe, plus il s'énerve et lance des attaques mal avisées. Les écureuils, eux, semblent s'en amuser. De loin, un chacal a repéré la scène. Lui aussi croquerait bien l'un de ses petits provocateurs. Mais ces bougres de rongeurs maîtrisent l'art de l'esquive à la perfection. Blasés par le harcèlement de l'autour, ils vont bien commettre une imprudence. Le chacal décide d'aller tenter sa chance, tout en gardant son air habituel de ne pas y toucher. Mais comment réussir là où l'autour a échoué, sachant que les rongeurs disparaissent sous terre en un clin d'œil ? Sans doute vaut-il mieux changer de stratégie ou trouver quelque chose de plus simple à se mettre sous la dent. L'autour doit se résoudre à abandonner la partie. Il se contente finalement d'insectes dénichés dans une vieille bouse. Le chacal décide quant à lui de prendre son mal en patience. Les écureuils finissent par se montrer et toujours téméraires entreprennent de lancer un ultime défi à la mort. Lorsque l'on est si menacé que chaque instant peut être le dernier, il est avisé de reconduire sa lignée. Les lions ne se laissent pas impressionner par tant d'agitation. Ce jeune mâle aussi n'a rien contre l'idée de perpétuer l'espèce, bien au contraire. Aussi s'est-il entiché d'une femelle en ostrus qu'il ne lâche pas d'une griffe. Sachant qu'il ne bénéficie que de 4 ans, les 4 jours durant lesquels la lionne acceptera ses sollicitations, il n'y a pas de temps à perdre. Tout en sensualité féline, la lionne lui signifie son consentement. Le rapport est certes de courte durée, mais il se reproduit toutes les 20 minutes en moyenne, et ce, jusqu'à 40 fois par jour. Le jeune lion en est tout déboussolé. Tant mieux, cela lui fournit un prétexte supplémentaire pour se reposer. Si la fécondation a eu lieu, et après 4 mois de gestation, la lionne s'isolera de ses compagnes pour aller mettre au monde 1 à 4 petits. Elle les allaitera seules avant de les intégrer à son groupe où les autres lionnes participeront à leur nourrissage et éducation. Face à eux, les lions perçoivent le pipiment incessant qui émane du nid des républicains sociaux. Ces passereaux endémiques à l'Afrique australe vivent en colonie de plusieurs centaines d'individus. Ils partagent un gigantesque nid commun dans lequel chaque couple aménage une ou plusieurs chambres accessibles par le dessous. Le nid est constitué d'un amas dense d'herbes sèches accumulées génération après génération pouvant atteindre plusieurs mètres et peser plus d'une tonne. Au fil des ans, leur poids peut aller jusqu'à briser l'arbre ou le poteau électrique qui fait office de support. Au nord-ouest de l'Afrique du Sud, le désert du Kalahari fait place au paysage rocailleux du Karou. En langue locale, ce terme signifie le pays de la soif. Une végétation buissonneuse et quelques plantes succulentes tentent une timide percée. La pluie est rare et nulle rivière ne vient rompre l'aridité du paysage. Et pourtant... Et pourtant, le plus grand cours d'eau d'Afrique du Sud passe ici. Né 1500 kilomètres plus à l'est dans les montagnes du Trakensberg, le fleuve Orange sillonne le désert au fond des gorges. Comme par miracle, l'eau semble jaillir de la roche. C'est à 60 mètres au-dessus des flots que se jouent les parades amoureuses des Platissoruses. Qui d'autre que des lézards pourrait bien demeurer ici ? Sur le haut du plateau, la roche empêche l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol. Lorsque l'évaporation n'est pas trop importante, les flaques ainsi formées permettent la survie d'animaux non adaptés aux zones arides. Les vervets résident ici en lisière de forêt, ce qui leur permet de profiter à la fois des fruits et insectes dans les arbres, mais aussi des flaques d'eau sur les rochers. Comme souvent chez les primates vivant en colonie, il est important de tisser du lien social. Chaque matinée commence donc par une bonne séance d'épouillage. Le travail est ingrat, mais que ne ferait-on pas pour éprouver à son tour le bonheur de se faire bichonner ? Plus le partenaire est consciencieux, plus le plaisir est intense. Le cérémonial terminé, les vervets partent en quête de nourriture. Omnivores, ils apprécient tout ce qu'ils trouvent au sol, végétaux, insectes et petits reptiles. Les arbres fournissent des baies, des œufs et un bon point de vue pour surveiller leur territoire. Il leur arrive de mordre l'écorce des acacias pour en sucer la gomme et les insectes qui s'y sont englués. Bref, à l'exception des conflits hiérarchiques entre mâles, les vervets mènent une vie agréable. Une petite antilope s'est totalement adaptée à la vie sur les rochers, dotée de sabots pointus, elle semble se déplacer sur la pointe des pieds. Cela lui permet d'être très à l'aise sur les surfaces dures et abruptes. Vivant habituellement en couple ou avec un petit, cette femelle solitaire ne semble pas inquiète pour autant, car il y a ici peu de prédateurs capables de la poursuivre à flanc de falaise. Fin août, au début du printemps austral, un miracle naturel se produit. Si les quelques pluies hivernales ont été suffisantes, le sol grisâtre donne naissance à une palette de couleurs. La rocaille se couvre de fleurs. La fraîcheur de la nuit a déposé la rosée et les pétales des marguerites n'attendent plus que les rayons du soleil pour s'ouvrir. Pour la faune qui a enduré tant d'épreuves entre chaleur et sécheresse, c'est une période de grâces qui s'ouvre momentanément. La nourriture devient plus abondante. La vie foisonne. Dans un tel décor, il est étonnant de voir des oryx. Ces animaux typiques des zones arides profitent de quelques semaines de répit. N'ayant aucun point d'eau à proximité, ils se nourrissent surtout le matin pour profiter de la rosée déposée sur les feuilles. Même si les fleurs en sont les espèces végétales les plus spectaculaires, la région du Namakwaland abrite en tout plus de 3500 plantes différentes, dont près d'un tiers sont uniques au monde. De plus, hormis le discret léopard, les prédateurs sont rares. Toutes les conditions sont donc réunies pour que les oryx puissent ruminer tranquillement. Cependant, les six semaines que dure la période de floraison ne doivent pas faire oublier que cette terre est globalement hostile et que seuls les animaux bien adaptés peuvent y vivre. On y retrouve donc l'oréotrague, toujours à l'aise dans les régions montagneuses. Les pétales de fleurs sont un véritable dessert pour cette petite antilope coutumière des arbustes épineux. Prudent, le couple se partage les tâches à tour de rôle pendant que l'un fait le guet, l'autre mange et ainsi de suite. Cet arrangement dans le couple semble bénéfique puisque celui-ci reste uni à vie, phénomène rare chez les antilopes. Encore plus à l'ouest, les tapis de fleurs profitent de l'air océanique pour s'enrichir de nouvelles couleurs. Face à une telle débauche de plantes appétissantes, la tortue à soc d'Afrique du Sud ne sait plus vraiment où donner de la tête. Elle souhaite atteindre les massifs de fleurs sans pour autant rester trop longtemps à découvert. L'aigle beauté serait bien tentée de profiter de sa mésaventure. Elle doit donc franchir l'obstacle sans se renverser ni s'ensabler. Persévérante, la tortue réussit à hisser ses deux kilos sur le sable mou et se précipite à l'abri. L'aigle devra trouver une proie plus à sa mesure comme par exemple un lézard. Mais le Cordylus polyzonus a beau se réchauffer au soleil, il n'en est pas moins vigilant pour autant. D'ailleurs, lui-même est un prédateur redoutable puisqu'il parvient à saisir de grosses sauterelles. Le plus dur consiste à les avaler, ce qui peut nécessiter plusieurs minutes. Pour rester discret lors de son exposition au soleil, le lézard Agama Atra se positionne sur des rochers aussi colorés que lui. Il a ainsi tout loisir de chasser les insectes qui passent à sa portée. C'est en milieu de journée que les fleurs s'ouvrent complètement et que les collines du Namaqualand explosent de cause. Il n'y a pas de la vie. Ce paradis floral est gardé par une famille de damans des rochers. A la moindre alerte, le petit mammifère marque frénétiquement son territoire. Le reste de la famille demeure aux aguets. Il faut dire que la présence d'un couple d'aigles a de quoi les inquiéter. Heureusement, ces derniers ont jeté leur dévolu sur une autre proie. Peut-être aussi est-ce le vent qui rend les animaux si nerveux. L'océan n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres et le courant marin de Benguela, qui remonte depuis l'Antarctique, provoque parfois un vent glacial sur les côtes occidentales de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Les quelques Springboks qui vivent ici s'y sont habitués, mais l'outarde à miroir blanc semble gênée. Il y en a que le vent ne perturbe pas. C'est le bubal. Grâce à l'étroitesse de son museau, il peut sélectionner précisément les graminées qui l'intéressent. Puis, une fois rassasié, il se laisse griser par le vent et entraîne toute sa tribu dans une course folle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir effectué deux fois le tour de la vallée à plus de 60 km heure et remonté les terrains pentus, le bubal s'est bien défoulé. Il ne lui reste plus qu'à reprendre son souffle et surtout à regagner les calories consommées durant la course. Maintenant que le calme est revenu, les pintades peuvent se montrer. Toujours sur le qui-vive, elles consomment tout ce qui leur passe sous le bec, que ce soit des graines ou des baies, mais également des insectes tels que les tiques. Lorsque le soleil descend à l'horizon, rejoignant les fleurs dans une aura orange, les pétales se referment lentement. Le vent est tombé et le silence n'est interrompu que par le cri caractéristique des pintades. A 100 km plus au sud, le jour se lève sur un paysage totalement différent, une forêt d'Aloe d'Icotoma. Cette espèce d'Aloe est relativement rare, car elle ne pousse que dans les régions les plus arides et sur des terrains très spécifiques. La croissance du tronc est lente. Toutefois, les plus grands spécimens peuvent atteindre 8 mètres de haut. Cette dimension est exceptionnelle pour une plante qui doit lutter contre le dessèchement de ses feuilles. Dans ce paysage rocailleux, l'eau est pourtant présente là où on ne l'y attend pas. Lorsqu'elle ne peut rejoindre de rivières, l'eau de pluie ruisselle sur la roche et stagne dans les flaques où abreuvent la terre autour des rochers. Immédiatement, les fleurs en profitent. Dans certaines zones, la présence d'eau est suffisamment constante pour attirer des limicoles tels que le vano armé. Lorsqu'elle ne peut ni s'écouler ni s'imprégner dans le sol, l'eau forme des petites mares rapidement envahies de végétation. C'est dans cette roselière qu'une bruyante colonie d'oiseaux a décidé de s'installer. Le tisserain du Cap est en pleine période de nidification et l'excitation des mâles est à son comble. Le but de cette frénésie consiste à attirer le plus de femelles possibles. Pour cela, le tisserain sait qu'elle ne résiste pas à l'appel d'un nidouillet. Pour multiplier ses chances, il construit le plus d'ouvrages possibles. Juste à côté, un tisserain à tétrousse joue lui aussi de ses talents d'architecte. Chacune de ces femelles nécessite un nid propre. Il commence par entailler le roseau pour y coincer une tige qu'il peut alors nouer avec toute la dextérité que lui autorise son bec. Pour consolider cette armature de base, il souhaite lier plusieurs roseaux entre eux. Grâce à un enrobage d'herbes nouées, il tente d'attirer un premier roseau vers celui auquel il veut le ligoter. Mais son attache ne tient pas. Le vent est trop fort en ce moment. Il y a effectivement de quoi rouspéter. Juste à côté, des eucleptes inicolores sont eux aussi en période nuptiale. En cette saison, le plumage des mâles, marron comme celui des femelles, change radicalement pour se parer de noirs et de rouges vides. Il y a de quoi être fier. Néanmoins, c'est avant tout sur leur qualité de bâtisseur de nid que comptent les eucleptes pour séduire de nombreuses partenaires. Le lendemain, le vent a cessé. Ce tisserain du cap est en train de faire visiter ses nids à une femelle en espérant qu'elle en trouvera un à son goût. Hélas, elle n'est pas restée. Persévérant, il en profite pour effectuer quelques finitions à l'entrée. Et voilà la femelle qui revient. Elle était juste partie chercher de quoi aménager l'intérieur. Le nid est adopté. Notre mâle ne cache pas sa joie. Les plateaux montagneux de la province du Cap Occidental reçoivent les intempéries océaniques et les fleurs n'en sont que plus abondantes. Les terres agricoles sont alors fréquentées par des grues de paradis. Un bel oiseau qui devient malheureusement de plus en plus rare, même en Afrique du Sud, d'où il est pourtant originaire. Est-ce lié au vent qui les agace ou au fait qu'elles soient en période de reproduction ? Toujours est-il que certaines grues semblent d'humeur belliqueuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le champ d'à côté, les ibis sacrés restent beaucoup plus calmes. Elles sont à la recherche d'insectes et de petits reptiles. Mais le vent de ces hauts plateaux n'étant guère favorable à la chasse, elles décident de changer de site. En gagnant des plaines fleuries de plus basse altitude, les ibis se retrouvent en compagnie de quelques hérons garde-bœufs. Contrairement aux autres, ces hérons ne sont pas liés aux zones humides, car ils se nourrissent principalement d'insectes qu'ils dénichent auprès des troupeaux de bovidés ou d'antilopes. Leur vue perçante leur permet de repérer le plus petit insecte à plusieurs mètres. La présence de hérons garde-bœufs indique que cette prairie est fréquentée par de grands herbivores. Effectivement, zèbres, springboks et gnous bénéficient ici d'un coin de paradis. La nourriture y est abondante et le climat, tempéré par la proximité de l'océan Atlantique, apporte un air vivifiant. Un animal relativement rare, car endémique à la région du Cap, demeure ici, le bonde-boc. Cette antilope a été tellement chassée qu'elle a failli disparaître au XIXe siècle. Les quelques 3000 individus qui subsistent sont maintenant protégés. Aussi, ce mâle peut se régaler tranquillement de jeunes pousses en surveillant son harem du coin de l'œil. Pour ces deux oryx, la vie est moins tranquille. Car il leur faut régulièrement défendre leur position hiérarchique par des défis rituels. Lorsque l'un des deux reconnaît, sa défaite, le combat s'arrête immédiatement et le vaincu se retire du territoire du vainqueur. Il n'y a pas de réelle violence ou de volonté de blesser l'autre, mais simplement le besoin d'affirmer sa position. La tortue à socle d'Afrique du Sud, animal solitaire, est bien loin de ses considérations. Dans cette végétation touffue, à son échelle, elle se fraye un chemin à coup de bec, joignant ainsi l'utile à l'agréable. Les pétales de fleurs constituent pour elle un mets de choix. Au cours de ses pérégrinations, la tortue se retrouve souvent face à l'élégant plumage du franco-lincriard, une espèce de faisant endémique de la région du Cap. Ce dernier a repéré le très discret Eudiknem-Tachar. Autrement plus imposant, car tout aussi massif qu'un buffle, l'élan du Cap vit en troupeau de plusieurs dizaines d'individus. Il tolère la présence du héron garde-bœuf, qui se fait une joie de le débarrasser de ses parasites. Un groupe de femelles de grands coups doux, accompagnées de leurs jeunes, préfèrent rester à l'écart des élans. Les mâles, solitaires, errent eux de leur côté. Cette vallée fleurie fait figure de jardin d'Éden pour des animaux habitués à des climats beaucoup plus secs. Cet espace protégé n'existe encore que parce qu'il a été classé en réserve naturelle. La civilisation s'étant développée dans les régions les plus favorables à l'agriculture, la plupart des animaux sauvages qui y habitaient a dû se réfugier vers le nord, sur les terres arides du désert du Kalahari. Heureusement, grâce aux parcs et réserves naturelles des régions tempérées d'Afrique du Sud, les animaux peuvent continuer à se reproduire, à passer le flambeau de la vie. Oubliez la soif, la poussière et la chaleur suffocante. Ici, les jeunes bondbox gravissent des collines verdoyantes, parfois pour le simple plaisir d'admirer la vue. Un spectacle inimaginable pour leurs cousins du désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la façade atlantique, les rouleaux frappent la côte comme pour en repousser les limites. Mais dans les baies protégées des caprices de l'océan, des lagunes accueillent de nombreux échassiers. Les flamants roses profitent de la marée basse pour arpenter les rivages. Ils doivent passer beaucoup de temps à filtrer l'eau avec leur bec, car ils se nourrissent de minuscules invertébrées aquatiques. Sur la plage, un couple de pluviers à front blanc se laissent aller à quelques galipettes. Sous le regard goguenard d'un grave lopâtre. Toujours plus au sud, la péninsule du Cap est entièrement classée en réserve naturelle. Il est néanmoins surprenant d'y découvrir des autruches vivants face à la mer. Il faut dire qu'avec ses pattes puissantes, l'autruche est relativement bien adaptée à cette région montagneuse. Il lui arrive régulièrement de prendre de la hauteur pour se rafraîchir un peu. Depuis le sommet, la pointe sud-ouest de tout le continent africain se révèle. Elle bénéficie d'un climat de type méditerranéen, mais avec plus de perturbations atmosphériques dues à la rencontre des courants chauds de l'océan Indien et des courants froids de l'Atlantique. De cela découle une végétation buissonneuse exceptionnelle, les finbosses. Ce biotope regroupe des milliers d'espèces de plantes endémiques, dont 70% sont uniques au monde. C'est autant de fleurs qui font le délice de ce couple de suimanga orangés. L'oiseau se nourrit du nectar tout en pollinisant la fleur. Le rufipen morio, lui, est plutôt frugivore. Mais cette femelle, reconnaissable à sa tête grise, ne dédaigne pas les insectes lorsque l'occasion se présente, volant ainsi une proie convoitée par le lézard Agama altra. Celui-ci entreprend de marquer son territoire par des mouvements de tête. Mais l'arrivée d'une vipère le pousse à la discrétion. Finalement, en silence, sur ce lieu unique du bout du monde, le soleil se couche. La lumière se part d'une de ces teintes orangées dont elle a le secret. Le royaume des couleurs devient flamboyant. L'océan se fait d'or. En Afrique australe, la nature affiche ses plus beaux atouts. Pourtant, elle peut être hostile avec la rudesse de son climat et sa sécheresse extrême. Mais partout, une vie fragile affronte courageusement les éléments, à l'image de ce couple d'huîtriers de moquins qui défient l'océan. Les animaux sauvages n'ont pas le choix. Alors ils persévèrent, ils s'adaptent, ils bravent le danger. Oui, la nature peut être dure, cruelle et injuste. Mais la faune sait en voir les bienfaits. Elle réussit à prélever ce dont elle a besoin en toute humilité. Une fois comblées, les huîtriers grimpent sur un rocher. Là-haut, ils se contentent d'admirer le spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada